Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide du prospecteur. Vous avez été un certain nombre à me demander de faire ce guide avec le prospecteur, donc comment faire du minage avec le prospecteur. C'est exactement ce que je vais vous montrer dans ce petit live guide. Pas à pas, on va faire du minage au prospecteur. Je vais vous montrer comment faire, comment ça se passe, comment finir la boucle en entière, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, parce qu'il y a le minage au prospecteur, mais il y a aussi un petit peu de transport à faire. Donc je vais vous montrer tout ça pas à pas. Et pour ce faire, vous avez besoin d'une combinaison et d'un casque. Vous n'avez pas besoin de plus d'équipement, donc c'est largement suffisant. Alors, pour la plupart des gens n'ont pas de prospecteur. Je veux dire, l'acheter coûte assez cher sur le magasin de CIG. Donc du coup, la plupart des gens vont devoir le louer. Et pour le louer, vous pouvez aller sur les raffineries. Donc les raffineries, vous les trouverez sur les stations qui sont dans les nébuleuses. Toutes les stations L1 plus Hurston L2. Vous avez des raffineries et du coup, vous pourrez louer votre prospecteur là-bas. Je vous mettrai un lien dans la description. Dans tous les cas, vous aurez un lien où vous aurez du coup l'endroit en fait où il y a des raffineries. Et donc, où vous pourrez du coup louer votre prospecteur. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire. On est là sur Microtech L1, une station de minage avec une raffinerie. Pour louer le prospecteur, vous pouvez aller au Cargo Center, en fait à la raffinerie. Pour ça, vous devez trouver les ascenseurs comme ça. Donc, vous les utilisez et vous descendez à la raffinerie. Là. J'en avais un petit peu parlé pour le mineur Ouroc. Donc, c'est exactement au même endroit. Donc, d'ailleurs, on va faire une toute petite parenthèse en fait là-dessus. Parce qu'on va justement passer sur la même console. Donc, là, on est dans la raffinerie. Il faut traverser pour aller au raffinerie Center Dock et tout. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait celui-là ? Il nous fait la poule ? Alors, ça, c'est marrant. Le petit employé qui faisait la poule, c'était rigolo. Petite anecdote du petit live guide. C'est super. Donc, voilà. Le mining support center. Vous traversez du coup la raffinerie. Vous allez au mining support center qui est juste là. Vous voyez, il y a tout le matériel pour mineur et puis tout ça. Et là, au fond, vous avez Vantage qui vous pouvez du coup faire des locations. Donc, vous utilisez une des consoles. Et là, vous avez trois véhicules que vous pouvez louer. Donc, bien entendu, le Greycat Rock, comme je vous disais, en fait, que vous pouviez le louer, en fait, à cet endroit-là. Et le fameux Cutlass Black pour pouvoir transporter le rock. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente du rock minage. Et il y a du coup le Misk Prospector. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, vous pouvez le louer pour plusieurs jours différents. Nous, on va le louer juste une journée. C'est déjà pas mal, hein, 51 000 Alpha UEC. Donc, on va le louer. Voilà. Comme ça. Donc, ça nous a causé 51 000. Et on va tenter, du coup, de faire de la rentabilité pour plus que ce que l'on a loué. Donc, 51 000 Alpha UEC. Alors, on sort. On va... On retourne donc au hangar. Et on va aller chercher le Prospector. Alors, je vais vous montrer, du coup, les principes, un petit peu, les principes, un petit peu du minage avec le Prospector. Mais je ne vous montrerai pas les spécialisations, le fait que vous pouvez modifier les têtes de minage ou alors ce genre de choses. Je ne vous montrerai pas ça. Premièrement, parce que vous ne pouvez pas, quand vous louez un Prospector, vous ne pouvez pas modifier, en fait, les têtes de minage et puis tout ça. Donc, du coup, je vais simplement vous montrer comment faire et puis après, vous irez voir sur d'autres vidéos. Et puis, même, ça pourrait être un sujet de vidéo, en fait, pour vous montrer exactement ce qui pourrait être intéressant comme changement. Ah, je crois qu'il n'a pas été sorti. On va rentrer le Nomade avec le vaisseau avec lequel je suis allé. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir, du coup, un cargo pour... Un cargo, en fait, à la station de raffinage, en fait, où vous allez ramener vos minerais. Parce que ce sera utile, parce qu'il va falloir ramener les minerais après à un TDD pour les vendre. Alors, mais bon, donc, je vous conseille, donc, d'avoir un cargo. Vous devez avoir un cargo parce qu'autrement, vous ne pourrez pas transporter vos minerais. Alors, on va aller chercher le Prospector. Voilà, alors, c'est un très beau vaisseau. Peu maniable, je l'avoue. Peu maniable, hein. Je veux dire, il faut que vous fassiez quand même attention. Ce n'est pas un vaisseau qui est fait pour ça. Et qui est vraiment fait, en fait, pour de la maniabilité et du vol. Donc, il faut faire quand même un peu attention. Mais bon, on s'en sort. On s'en sort, ça va. Donc, c'est le tout petit vaisseau de minage, de minerais. Vous avez un plus gros vaisseau qui s'appelle le Moll, qui vient, en fait, du constructeur Argo. Parce que là, le Prospector vient de Musashi. Donc, vous avez... Ça, c'est le petit Prospector. Voilà. Et vous avez du gros, un gros vaisseau de minage qui s'appelle le Moll. Et vous en aurez des plus gros plus tard. Vous aurez l'Arastra de RSI. Et puis, vous aurez le Orion de Drake Industries, qui sont des grands, des très, très, très gros vaisseaux. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et ils ne sont pas encore sortis. Alors, bien entendu, vous pouvez... Là, on a loué le Prospector. Mais vous pouvez, à New Deal, sur l'Orville, vous pouvez acheter le Prospector avec des Alpha UEC. C'est tout à fait possible. Et au moment où vous l'avez acheté, vous pouvez changer les têtes de minage, si vous en avez... Si le cœur vous en dit. Alors, on va sortir... On va sortir d'ici. Voilà. Ok. Alors, pour les endroits où vous pouvez trouver du minerai, vous pouvez en trouver là où il y a des astéroïdes, sur les planètes et les lunes. Donc, même ici, en fait, là, dans la nébuleuse, vous pouvez trouver du minerai. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez, en fait, commencer votre prospection ici. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais aller sur une planète pour vous montrer un petit peu. On va aller sur... On va aller un petit peu sur... On va aller sur Calliope. Et c'est sûr qu'il y a, selon les endroits, eh bien, vous trouverez des minerai plus ou moins rares et plus ou moins coûteux. Donc, je vous laisserai regarder qu'est-ce qu'il y a à tel ou tel endroit. Je vous laisserai regarder et tout. Je vous laisserai également regarder quels sont les minerai les plus rentables et ceux qui le sont un petit peu moins. Mais n'oubliez pas que c'est toujours sujet à changement. Donc, voilà. Je ne vais pas vous conseiller véritablement, en fait, sur le fait que tel ou tel minerai est intéressant ou bien pas. La seule chose, en fait, que vous devez savoir quand même, c'est que le cantanium, c'est le minerai, en fait, qui est le plus recherché, qui vous rapportera également le plus. Mais c'est également aussi un minerai qui est instable. Et donc, du coup, si vous le minez, eh bien, vous avez 20 minutes après qu'il soit à l'intérieur de vos bidons. Je vais aller regarder les bidons sur les côtés. Là, c'est là où il y a le minerai qui se place. Eh bien, si vous avez du cantanium qui rentre à l'intérieur, eh bien, vous avez 20 minutes pour le ramener à la station avant qu'il explose. Et s'il explose, il explose. Et s'il vous explose également, vous, il vous tue si vous êtes à l'intérieur de votre prospecteur. Donc, si vous avez, vous chopez du cantanium, vous trouvez du cantanium et que vous arrivez à le minerai, il vous faut retourner en raffinerie assez rapidement. Donc, vous devez penser qu'il vous faut un certain temps faire le voyage en so-quantum pour arriver à la raffinerie, poser votre vaisseau à la raffinerie, aller au terminal pour que la raffinerie a cherché vos minerais. Il faut que vous pensiez, en fait, à tout ça. Ok. Donc, on va aller sur Calliope. Et puis, alors, pour savoir, en fait, quels sont les minerais les plus intéressants et tout, je vous avais déjà donné quelques sites intéressants. Donc, vous pouvez trouver sur UEX Corp. Vous pouvez trouver, en fait, les prix des minerais. Quels sont les plus intéressants ? Qu'est-ce qui vous rapportera le plus ? Donc, je vous laisse après faire le tri un petit peu là-dedans et puis de pouvoir regarder un petit peu ce que vous trouvez intéressant ou bien pas. Parce que oui, en effet, il faut quand même faire de la rentabilité. Il faut faire plus que 51 000 la journée. Donc, ce que vous avez dépensé pour louer le prospector pour un jour. Donc, c'est quand même un petit peu l'objectif. Alors, on va se diriger vers Calliope. Alors, vous pouvez vraiment, je veux dire, vous pouvez aller sur... Je veux dire, on pourrait aller sur Microtech. Ce n'est pas du tout un souci. Mais bon, moi, je vais aller sur Calliope parce que j'aime bien Calliope. C'est une planète que j'aime bien. Alors, on va aller miner là-bas. Enfin, je trouve ça plus chouette d'aller miner sur un endroit que j'aime bien. Mais ce n'est pas un conseil de meilleure rentabilité. Pas du tout. Je veux dire, c'est parce que j'aime bien aller là-bas. C'est tout. Je veux dire, comme je disais, en fait, durant le petit live-guide du rock mineur, si vous allez à un endroit qui est très réputé, vous aurez aussi plus de concurrence et donc peut-être moins de minerais de ce que vous cherchez. C'est tout à fait... Il ne faut jamais oublier ça. Donc, bien sûr, si le petit live-guide, en fait, vous plaît, vous pouvez me suivre sur Twitch, sur YouTube. Vous pouvez commenter, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres gens. Donc, n'hésitez pas, du coup, à me dire ce que vous en pensez pour tout autant améliorer potentiellement le format vidéo. Donc, je vous réponds. Je vous réponds à chacun de vos commentaires. J'y réponds. J'essaye. Si jamais j'oublie, je suis désolé. Mais j'y réponds. Alors, bien entendu, vous pouvez aller un peu n'importe où. Je veux dire, vous pouvez trouver des minerais n'importe où sur la planète. Donc, vous descendez tout simplement la surface. Vous lancez un ping avec V enfoncé. Bien entendu, ça dépend de votre configuration clavier. Ça dépend aussi de la mise à jour. On est en 3.22. Donc, les commandes dépendent aussi de la mise à jour. Ça peut changer. Donc, on lance des pings pour chercher des points d'intérêt. Chercher des cailloux. Alors, alors, rien du tout dans la zone. Ah, c'est pas sympa, ça. Alors, ça peut être un peu long, hein. Quelquefois, on peut... On peut, en fait, tomber sur une zone où il n'y a vraiment rien du tout. C'est quelque chose qui arrive. Ah, on a quelque chose ici. Voilà. On va aller regarder là. On va aller regarder là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, rappelez-vous, donc, cette fois, on cherche des petits symboles, en fait, en rocher. Donc, les petits diamants, c'était pour le roc. Là, cette fois, le roc et puis le minage à la main. Là, cette fois, du coup, on cherche des gros rochers. Alors, est-ce qu'on a des gros rochers, là ? Ah, non. Là, vous voyez, là, on a les diamants. C'est pour le roc. Donc, ça, ça ne nous intéresse pas. Il y avait un autre point là-bas, un peu plus loin. Ici, super. Alors, je ferai un petit coup de minage, en fait, du coup, sur les rochers, en fait, qu'on trouve. Et puis, je partirai directement à la raffinerie. On ne va pas perdre de temps, en fait, l'objectif. C'est simplement de vous montrer rapidement. Donc, je ne vais pas remplir totalement, du coup, le prospector exprès. OK. Alors, là, c'est ça exactement qu'on cherche. C'est exactement ça que l'on veut. Alors, sur les claviers américains, on clique sur M. Donc, si vous avez un clavier qui est différent, je veux dire, si vous avez un clavier français, par exemple, ça va être virgule. Vous faites sortir, du coup, la tête de minage. Vous voyez, la grosse tête de minage, comme ça. Hop. Là, voilà. On la fait sortir. Vous avez, comme le roc, un mode fracture, un mode extraction que vous pouvez activer, passer de l'un à l'autre avec le clic droit de la souris. Et puis, là, on vise le rocher, exactement comme le roc. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Vous visez le rocher, vous avez un petit scan qui se fait, vous avez un résultat. Et là, on nous indique que c'est un gros rocher, en fait, de 187 SCU avec 55% de quartz et 44% de matière inerte. Et il est impossible à miner avec le mol. Avec le... Pardon. Avec le prospecteur. Mais avec le mol, ce serait possible ou avec plusieurs prospecteurs. C'est quelque chose qui est possible. Donc, si vous êtes plusieurs prospecteurs, vous pouvez potentiellement y arriver. Donc, ce caillou-là, on va le passer, étant donné qu'on ne peut pas le miner. Alors, on va passer sur le petit qu'il y a là. Donc, voyez-vous, je veux dire, généralement, du coup, vous aurez, en fait, les petits rochers, c'est pour le prospecteur. Et puis, les gros rochers, c'est pour le mol. Alors, bien entendu, il y aura toujours un petit peu d'équilibrage avec le temps, avec les mises à jour. Donc, on verra. Alors, voilà. Là, vous avez 30% de taranite, 67% de quartz et 1% de matériau inerte. C'est un rocher facile à faire. Donc, easy. Donc, vous avez une instabilité, une résistance et puis sa masse. Donc, sachez que... Alors, je vais mettre un petit peu de couleur, comme ça, vous verrez aussi un petit peu. Vous voyez ici, là, en fait, vous avez surtout... Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment l'instabilité, en fait. Parce que l'instabilité, en fait, c'est la valeur, en fait, qui va faire bouger très fortement. Du coup, le chevron qui va monter ici, comme sur le roc, exactement la même chose. Donc, sur le roc, vous avez... Ça monte ici jusqu'à instabilité là et puis jusqu'à la zone de fracture. Et puis, vous allez avoir une instabilité qui va arriver. Et du coup, plus l'instabilité est haute, plus votre chevron va faire des hauts et des bas. Et il va falloir être prudent. Donc, celui-là, c'est un minerai typiquement intéressant. Alors, moi, je vous conseille, quand même, vous regarder ce qu'il y a sur tous les rochers que vous avez trouvés. Parce que, si ce rocher-là est intéressant, eh bien, le plus intéressant, ce serait quand même d'avoir un rocher avec du cantanium. Parce que c'est ce qu'on cherche, en fin de compte, pour énormément de rentabilité. C'est ce qu'on cherche. Donc, voilà. Ça, on a du quartz. Qu'est-ce qu'on a là ? On a de l'or. Et vous voyez, là, c'est impossible. L'or, c'est intéressant. L'or, c'est typiquement, en fait, beaucoup plus intéressant que le quartz. Le quartz ne vaut pas très cher. L'or vaut très cher. Vaut cher. Parce que le cantanium vaut très cher. Nous avons là du quartz aussi. Vous allez souvent avoir plus ou moins la même chose dans la petite zone. Dans la petite zone que vous avez trouvée, vous allez retrouver généralement la même chose. Impossible. Vous avez de l'or et puis tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est un beau gisement, en fait, pour un molle. Mais bon, voilà. Donc, ce qu'on va prendre, du coup, c'est le petit rocher là. On va juste prendre celui-là. Et puis, après, on va retourner à la raffinerie. Alors, vous avez vu aussi que sur la gauche, vous avez, sur votre HUD, là, vous avez exactement de nouveau la distance. Comme sur le rock, exactement la même chose. Donc, ici, là, on se retrouve de nouveau avec la même configuration. C'est exactement la même chose. Ok. Alors, on va commencer. Donc, vous lancez votre laser avec le clic gauche de votre souris. Vous l'activez. Votre laser a toujours, sur le prospector, une intensité de 5%. Alors que, sur le rock, il commence à 0%. Donc, on va faire, on va augmenter la puissance du laser pour faire chauffer le rocher. Comme sur le rock, exactement la même chose. On garde alt, gauche, enfoncé. Et avec la molette, vous pouvez monter l'intensité du laser et baisser l'intensité du laser. Vous voyez, là, ça monte. Déjà, le chevron, il monte très, très vite. Parce qu'il y a peu, il y a une résistance, en fait, qui est faible. Alors, bien entendu, quand vous avez des rochers qui sont impossibles, si vous les voyez impossibles, ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible si vous changez de tête de minage. Parce que, vous voyez, là, j'ai une... Alors, on va rebaisser l'intensité. Je vais vous montrer un petit peu quelque chose. Vous voyez, ici, j'ai la tête de minage. En fait, j'ai une arbor. C'est une arbor MH1. Eh bien, sachez que vous pouvez la changer. Il y a la LX, par exemple, et puis tout ça. Et du coup, ça va changer... Ça va changer, du coup, les caractéristiques que vous trouvez ici. Et donc, du coup, certains rochers, en fait, pourront être minés avec une tête de minage différente. Donc, c'est la même chose avec le prospector. C'est la même chose avec le molle. Bien entendu. Ensuite de ça, vous avez des têtes de minage qui vous permettront... Parce que vous avez du matériel inerte, vous voyez. Et puis, le matériel inerte, il ne vaut rien. Rien du tout. Absolument rien. Donc, du coup, vous avez, en fait, des têtes de minage au niveau de la récupération, en fait, qui seront meilleures, qui me feront un meilleur filtre pour récupérer plus de minerais et moins de matériaux inertes. Donc, c'est pour ça que, généralement, on peut avoir, en fait, du coup, un prospector qui récupère avec une tête de minage qui est adaptée à 100% pour la récupération. Et puis, vous aurez, du coup, des prospectors ou des molles qui seront plus adaptées à la fracture de rocher. Mais, du coup, c'est pour cette raison que si vous êtes juste un molle, vous pouvez avoir... Vous avez trois lasers sur le molle. Donc, du coup, vous pouvez avoir deux lasers pour la fracture et puis un laser pour la récupération. Vous voyez ? Donc, c'est toute une histoire, après, d'optimisation pour faire en sorte que ce soit le mieux possible. Mais, pour ça, vous devez avoir... Vous devez avoir le molle ou bien le prospector. Vous ne pouvez pas changer de tête de minage si vous l'avez loué. Et bon, je vous laisse, après, regarder, en fait, qu'est-ce qui est le mieux au niveau des têtes de minage, pourquoi, pour quelles raisons, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça devient, en fait, du détail très précis. Et en plus de ça, ça peut changer d'une mise à jour à une autre. Donc, on va remonter l'intensité du laser. On va faire chauffer, du coup, pour récupérer la taranite. La taranite, c'est bien. C'est un très bon minerai. On va baisser, on va baisser, déjà, à fond. On va même éteindre s'il faut. On va reculer. J'y suis allé très, très fort. J'y suis allé très, très fort. Ce n'était pas très malin. C'est très... C'est très... La résistance est très faible, en fait, sur celui-là. Donc, je n'ai pas besoin de faire chauffer très fort. Attention. Vous voyez, c'est instable. Donc, on va essayer de trouver. Selon les rushers, ça peut être plus ou moins difficile. Bon, et puis, bien entendu, selon le serveur. Alors, vous voyez, gentiment. Oui, c'est bien. Gentiment, comme ça. C'est parfait. 9% là, pour là. C'est parfait. Très bonne. Au niveau de l'instabilité, tout. Voilà, comme ça. Et puis, vous avez votre rocher, du coup, qui explose. Alors, sachez que, il est possible que, si vous avez des gros rochers, et typiquement avec le moll, en fait, donc, par exemple, ce gros rocher, là, je dirais, il est vraiment gros, en fait, il est assez massif. Et bien, sachez que, quand vous le fracturez, il est possible que vous êtes obligés de refracturer les petits morceaux avant de pouvoir récupérer. C'est quelque chose qui est possible. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs petits morceaux, et d'ailleurs, là, quand vous avez un pourtour violet, ça démontre qu'il peut être récupéré avec la tête de minage de récupération. Donc, quand c'est un pourtour jaune, comme ici, là, jaune-oranger, ça veut dire que vous devez le fracturer, si c'est violet, ça veut dire que vous pouvez le récupérer comme ça. Donc, vous pouvez trouver, quelquefois, des rochers qui n'ont jamais été fracturés, mais que vous pouvez simplement récupérer comme ça, tout de suite. Alors, on va changer en extraction. Voilà. Et puis, là, on a, du coup, si on regarde un petit peu sur le côté, là, on n'a que de la taranite et que du quartz. On va se remettre, il y a un petit peu de vent. Donc, du coup, mon vaisseau, il fait un petit peu du déplacement. Donc, vous pouvez trouver, là, également, je veux dire, vous voyez que là, la tête de minage arbore au niveau des caractéristiques de récupération, quels sont les effets. Voilà. Ici. Alors, et vous faites un clic gauche pour récupérer. Donc, vu que là, il y a 11% de taranite, 68% de quartz, il n'y a pas de matière inerce. Eh bien, allez-y, on récupère. OK. On fait simplement un clic et puis ça récupère. Vous pouvez voir que, ici, là, on a, là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nos bidons ? La quantité qui nous reste. Donc, on peut mettre 32 SCU de matière première à l'intérieur. Donc, voilà où on en est. Vous avez votre petit résumé. Voilà. Donc, là, on a de la taranite, du quartz, 0% de matériaux inertes. Allez, on récupère tout. Alors, bon, on avait déjà très peu de matériaux inertes dans ce rocher-là avant de le fracturer. On a pu le voir. Donc, du coup, là, on va quasiment tout récupérer. Donc, la taranite, quartz. Allez, hop, on récupère tout. Mais si le quartz, par exemple, ne vous intéresse pas, vous ne prenez que les rochers, les morceaux, en fait, de rochers où il n'y a que la taranite, par exemple. Vous voyez, ça peut... Vous voyez, celui-là, là, avec 19% taranite, 80% quartz, ce n'est peut-être pas forcément intéressant. À vous de juger et de voir, en fait, ce que vous pensez vaut la peine ou bien pas. Là, il y a 5%, en fait, de matériaux inertes. Mais par contre, il y a 2,4 SCU, en fait. Donc, moi, je considère, en tout cas, que ça vaut le coup. Et donc, je prends. Voilà, il faut analyser chaque petit morceau. Vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Et faites quand même attention, parce que vous pouvez... Si vous trouvez un petit rocher avec 80% de matériaux inertes et puis 20% de taranite, ça ne vaut sûrement pas le coup de le prendre, évidemment. Donc, faites quand même attention. Le matériau inertes ne vaut vraiment rien du tout. Zéro. Et voilà. On rentre la tête de minage de nouveau avec M. Voilà. Et puis, on va retourner, tout simplement, à la raffinerie. Pour aller raffiner, faire demander des ordres, en fait, pour raffiner, du coup, les minarets, en fait, que l'on a récupérés. Alors, on va se dépêcher. On va aller... Alors, c'est dommage de ne pas être tombé, du coup, sur du cantanium, mais... Mais, 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 mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis sûr et certain que quand vous en rencontrerez, vous aurez un petit peu, peut-être un petit peu la hype un peu en vous disant, ouais, j'ai trouvé mon cantanium. Et je peux le miner parce que le cantanium est très souvent difficilement minable avec un prospector en ce moment. Donc, voilà. Alors, sachez que si vous avez du cantanium dans vos bidons, vous avez une petite indication sur le prospector. Sur le molde, c'est pareil, mais je sais pas où il est. Vous avez ici une petite, un petit bouton, une petite lumière, volatile cargo, qui s'affiche. Donc, quand vous avez, au début, vous avez du cantanium dans vos bidons, il va y avoir une lumière verte qui s'allume. Et avec le temps, petit à petit, à un moment donné, elle va devenir orange. Et puis, à un moment donné, dès que ça commence à devenir très instable, elle va devenir rouge. Donc, quand ça devient rouge, c'est que vous n'aurez sûrement pas le temps de finir votre voyage, vous poser et puis tout ça. Et puis, à ce moment-là, vous avez une commande pour pouvoir larguer vos bidons à ce moment-là afin de ne pas exploser. Alors, le largage des bidons, je ne vais pas vous le montrer, parce que je vais pas perdre les bidons qu'on a remplis. Mais du coup, je vous laisserai aller regarder dans les options et dans Keybindings, dans les contrôles, au niveau du minage. Pour retirer, du coup, le cargo. Voilà. D'accord ? Ok. Pour larguer, du coup, les bidons. Alors, on va faire une petite route, du coup, sur Microtech L1. Voilà. On va retourner à la station de minage. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une activité au niveau du minage. En fait, on passe vraiment au level supérieur. Là, on va vraiment aller taper sur des gros rochers. En fait, on va aller chercher des minerais très différents. On ne va plus aller chercher des gemmes. Donc, l'activité est un peu plus complexe. Parce que, du coup, on peut avoir des têtes de minage différentes, etc. Donc, voilà. Il y a une complexité, en fait, qui s'ajoute. Mais vous pouvez aussi faire plus d'argent, en fait, en faisant ça. Si vous tombez bien sur de bons rochers et puis tout ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est une activité qui prend un peu plus de temps et demande un petit peu plus de capital, en fait, à dépenser. Parce que c'est sûr que 51 000 par jour, ce n'est pas rien. Ce n'est pas comme le roch où vous dépensez 4 000. Ce n'est limite rien du tout. Là, c'est un certain capital, en fait, à mettre quand même pour la location. Donc, il faut vous préparer un petit peu à dépenser quelque chose. Et c'est un peu plus risqué, hein. C'est un peu plus risqué comme activité. Parce que, si vous allez voir, on va rendre, du coup, les minerais. Et puis, il va falloir, après, aller vendre, du coup, la cargaison que vous avez mise à la raffinerie et puis qui a été raffinée. Il va falloir aller faire un voyage, du coup, avec un transporteur pour aller vendre à un TDD. Et c'est, donc, un voyage, en fait, supplémentaire, en fait, à risque et qui fait que, si vous perdez votre cargaison, eh bien, c'est vraiment tout le travail avec le prospecteur. C'est tout le temps attendu à la raffinerie, en fait, qui est perdu. Alors, un petit saut sur la raffinerie. On va attendre le cooldown. Ah, on va réinitialiser le... Alors, to close. Il faut que je change un peu. Voilà, c'est comme ça. C'est une activité chouette à faire avec, soit avec plusieurs prospecteurs ou avec le mall. C'est juste que le mall est assez cher, quand même. Donc, c'est un sacré budget. Le mall, vous ne pouvez pas le louer. Vous êtes obligés de l'acheter. Donc, c'est un certain budget, c'est un certain budget, en fait, à dépenser. Mais, c'est une activité qui peut être assez chouette à faire à plusieurs. Donc, voilà. Alors, je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi en raffinerie, près du... Donc, au support raffinerie center, en fait, au shop, là où on a loué le prospecteur. Vous avez sur la petite console, pas de location, mais du magasin, en fait, de minage. Vous avez... Donc, c'est à cet endroit que vous pouvez acheter les têtes de minage. Mais, vous pouvez aussi changer, en fait, d'autres composants. Et, vous pouvez acheter, également, ce que l'on appelle, en fait, un gadget. Et, c'est quelque... C'est un petit appareil, en fait, que vous pouvez mettre sur le rocher. Que vous pouvez placer sur le rocher, afin de modifier un petit peu sa résistance ou son instabilité. Ce n'est pas forcément très efficace, mais, quelquefois, ça peut aider. Vous voyez, c'est des petits trucs, c'est des petits trucs, en fait, qui peuvent vous aider. Mais, c'est aussi quelque chose, en fait, que je vous conseille de regarder au moment où vous aurez un petit peu plus l'habitude. Et qui sont, bien entendu, en fait, sujets à changement avec les mises à jour. Même très souvent, en fait, régulièrement. La 3.22, typiquement, en fait, a subi un changement, un équilibrage dans le minage aux prospectors et aux molles. Et donc, du coup, ce qui valait en 3.21 ne vaut pas en 3.22. Donc, ça change, il y a de l'équilibrage qui se fait. Donc, je ne rentre pas dans le détail par rapport à ça. Parce que la vidéo ou les conseils deviendraient très vite obsolètes. Voilà, on se pose, du coup, dans un hangar de la raffinerie. Voilà, ne, 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 n'explosez pas. N'explosez pas, c'est, soyez prudent, parce que, bon, je vais dire, autrement, vous mettez tout votre travail. Tout votre travail après est perdu. Donc, faites les choses gentiment, c'est toujours mieux. Alors, la porte du prospector derrière ne s'ouvre pas tout le temps. Voilà, c'est un petit aller-retour s'il faut. Vous voyez, tout ce temps, en fait, que vous prenez pour aller à la station, sortir de votre vaisseau, aller à la raffinerie, eh bien, c'est du temps que vous devez, c'est du temps, en fait, que vous devez prendre en compte si vous avez du cantanium dans les bidons, parce que ça peut, ça peut exploser même dans le hangar. Donc, c'est, c'est, c'est à peu près, comptez 5 minutes. 5 minutes pour faire, pour faire les ordres, et puis tout ça, je veux dire, vous verrez. Ok, donc, on retourne à la raffinerie, donc on cherche de nouveau les, les ascenseurs, donc là où on a loué le, loué le prospector, on va retourner là-bas, c'est ici, là. À la raffinerie. Comme ça. On traverse la raffinerie de nouveau. Et là, au lieu d'aller au magasin-là, vous montez les escaliers qu'il y a là. Vous allez rentrer, en fait, à l'intérieur de, là, Refinement Processing, voilà, ici. Donc, en arrivant ici, vous pouvez, vous pouvez passer même sur la console, là, ici, sur Orsales. Vous pouvez y aller, vous pouvez vendre, en fait, vos minéraux que vous avez récupérés directement. Du coup, ici, vous pouvez cliquer sur votre prospector et vous pouvez directement vendre, vous voyez, vendre directement, du coup, les minéraux, en fait, que vous avez récupérés. Mais, c'est pas rentable. Sérieusement, vous allez perdre énormément, vous allez perdre 3, 4, 5 fois, en fait, la valeur, en fait, de ce que vous avez à l'intérieur. Le mieux, c'est de pas passer par là. Le mieux, c'est, vous allez, en fait, sur les consoles de Refinement Processing. Vous allez par ça. Par ici, vous utilisez cette console. Là, vous vous connectez. Vous commencez. Et là, ici, vous allez avoir une console. Alors, moi, j'ai des ordres qui sont complets parce que je vais vous montrer, en fait, certaines choses. Mais, voilà, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a sur la gauche. Alors, comme vous avez pu voir, en fait, vous avez des petits... Sur la gauche, ici, je vais vous montrer un petit peu avec des couleurs. Sur la gauche, ici, là, vous avez des petites notifications, en fait, avec des pourcentages. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a des raffineries, en fait, qui sont spécialisées dans tel ou tel raffinage. Donc, dans le lien que je vous ai mis en description pour savoir où étaient les raffineries, eh bien, vous avez également, si vous allez un peu plus en bas, vous allez voir, en fait, qu'il y a un petit tableau qui vous explique dans quelle raffinerie... laquelle raffinerie est spécialisée dans quel minerai. Et donc, vous allez avoir des bonus, en fait, si vous avez... si vous amenez dans une station qui est spécialisée dans le cantanium, typiquement sur ArcCorp L1, c'est une raffinerie qui est spécialisée dans le cantanium, et du coup, vous allez avoir un petit pourcentage de plus au niveau du raffinage qui feront que vous aurez un peu plus de... un peu plus de cantanium quand... en récupérant, du coup, votre ordre. Donc, comme vous avez vu là, en fait, celle-ci, elle a, au niveau de l'or, plus 1%. Par contre, au niveau du quartz, elle a moins 3%. Et puis là, le beryl, moins 6%. L'agricium, plus 8%. Donc, vous voyez, c'est une station qui est intéressante, typiquement, pour le raffinage de l'agricium, de l'aluminium, du cuivre, et puis... mais pas du tout, en fait, pour le quartz et puis le beryl. D'accord ? Donc là, vous faites... vous sélectionnez ici votre prospector. Vous allez avoir la quantité de SCU qui sont refinables, en fait, refinables. Vous faites Setup Work Order. Et là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, là, avec la méthode. La méthode de raffinage, en fait, qu'est-ce que vous choisissez ? Et du coup, selon les méthodes, ça va être plus rapide, avec un meilleur raffinage ou bien pas. Pour le moment, moi, ce que je vous conseille très fortement, vous voyez, je vais sélectionner, là, ce que je souhaite raffiner. Vous voyez, le matériau inert, en fait, ça sert à rien, il ne peut pas être raffiné. Et là, vous pouvez faire Get Coat. Et ça va vous montrer, ça vous coûte, du coup, 1260 Alpha UEC pour faire un ordre de raffinage. Et puis, ça vous prend 2h25 pour finir, en fait, ce raffinage. Si vous changez de process, eh bien, ça va changer. Donc là, vous voyez, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est seulement en 6 minutes. Mais, du coup, le raffinage, en fait, sera moins bon. Et donc, du coup, vous aurez moins des minéraux, en fait, que vous avez récupérés. Vous aurez, en fait, moins de matière. Et donc, du coup, quand vous irez vendre, vous vendrez moins de matière. Et du coup, ce n'est pas bien. Donc, il y a des différences entre les process et vous devez aller chercher, en fait, du coup, celui qui est le plus long et qui vous rapportera le plus. Et en ce moment, en tout cas, en 3.22, c'est le Gaskin Process qui est le plus rentable. Donc, c'est le plus long et le plus rentable. Non, ce n'est pas le plus long. C'est Dynix, pardon. Excusez-moi. Dynix Solventation. Dynix. Dynix. Excusez-moi. Vraiment. Dynix. Dynix Solventation. C'est le plus long et le moins cher. Donc, ça vous coûte le moins cher et puis, ça vous prend plus de temps à être raffiné, mais vous allez récupérer plus de SCU de matière pour que vous puissiez vendre plus cher. Donc, voilà. Vous lancez, donc, vous faites un code, vous choisissez Dynix. Ça change, ça peut changer d'une mise à jour à une autre. Faites attention, ça a déjà changé une fois. Donc, faites attention. 3.22, Dynix Solventation, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous lancez l'ordre, vous confirmez et vous avez votre ordre qui s'affiche là. Alors, ça, ce sont les trois Work Order Accepted. Et puis, en faisant avec la molette, vous pouvez passer d'un ordre à l'autre et vous avez ici le Quartz, la Taranite qu'on a récupéré. Et vous voyez bien, en fait, qu'il y a du raffinage qui est en cours. Alors, si vous en avez marre et que vous voulez arrêter le process, vous pouvez cliquer là sur Stop and Collect. Vous choisissez votre cargo, en fait, que vous avez précédemment bien mis à la station, bien entendu. Et puis, vous faites Stop and Collect. Et puis, ça va mettre à l'intérieur les SCU. Mais, tout ce que vous ne... Donc, si vous demandez, en fait, de Stop et que vous collectez, tout ce qui n'a pas été raffiné est perdu. D'accord ? Tout est perdu. Donc, ne le faites pas. Soyez patient. D'accord ? Donc, voilà. Ça... Ça, vous ne touchez pas. Donc, vous laissez, en fait, votre ordre. Et puis, vous attendez qu'il soit terminé. Et puis, vous reviendrez plus tard, du coup, sur la console. Donc, quand ce sera terminé, donc le lendemain, par exemple, eh bien, vous retournez à la console. Donc, voilà. Vous avez, du coup, vos ordres ici. Donc, là, on en a deux. Et puis, vous pouvez, tout simplement, du coup, mettre à l'intérieur de votre cargo, collecter. Et puis, on vous demande de confirmer la livraison dans votre vaisseau. Et voilà. Vous avez, du coup, la livraison qui s'est faite. Si vous avez un grand cargo, vous pouvez tout à fait ajouter d'autres ordres à l'intérieur sans aucun problème. Donc, on ne va que tout collecter. Voilà. On n'a plus d'ordre terminé. Tout a été mis dans le Constellation. Et puis, on va tout simplement aller récupérer le Constellation. Donc, vous verrez, les caisses sont à l'intérieur de la soute. Et on va... Donc, on va vérifier. On va regarder. Je vais vous le montrer. Et puis, on va, après, voler vers un TDD. Donc, dans notre cas, on va aller à New Babbage, au TDD, et vendre, du coup, les minerais qu'on aura raffinés précédemment à la raffinerie et qu'on avait récupérés avec le Prospector. Dans l'autre sens. Alors, le Constellation, il est en Hangar 8. On va aller en Hangar 8. Voilà. Je vous conseille quand même fortement de vérifier que vous avez bien les caisses à l'intérieur. Voyez, regardez. Super. Voilà. On a le chargement qui a été chargé. Les caisses, les minerais sont à l'intérieur. Ils sont là. C'est super. On va rentrer à l'intérieur du vaisseau. Et puis, on va voyager. On va aller vendre, tout simplement, les minerais que l'on a récoltés avec le Prospector précédemment. Donc, sachez que, pour le moment, si vous avez un petit cargo, si vous avez un Mustang, par exemple, ou alors un Avenger, et puis que vous faites une commande, en fait, avec un gros raffinage, Donc, le Prospector, il peut mettre 32 SCU à l'intérieur de ces bidons. Donc, si vous avez, en fait, du coup, un ordre de 30 SCU, pour le moment, en fait, vous ne pouvez pas mettre, en fait, un ordre de 30 SCU dans un Avenger, en fait, de 8 SCU. Vous ne pouvez pas faire ça. Il vous faut un cargo plus gros, pour pouvoir mettre les caisses dedans, parce que, si vous le faites, autrement, vous allez perdre, du coup, la différence. Donc, pour le moment, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, du coup, de séparer, du coup, les ordres, les séparer, et puis ne pas perdre les minerais raffinés. Donc, ça changera, j'espère, avec le temps, dès qu'ils vont développer tout ça. Donc, voilà, soyez patient, mais pour le moment, vous êtes obligés d'avoir un cargo, en fait, qui a un nombre de SCU plus grand que votre ordre, pour ne pas perdre, du coup, des minerais à vendre. Donc, c'est sûr, ne faites pas ça, parce que... Je veux dire, vous avez déjà passé du temps à prospecter, vous avez passé du temps au niveau du raffinage. Donc, évitez de perdre une partie en n'ayant pas la possibilité de tout mettre dans votre cargo. Alors, c'est sûr, c'est pour cette raison, en fait, aussi, que je disais que c'est un certain budget, aussi, le minage au prospecteur, parce qu'il y a le prospecteur à louer ou à acheter, et puis, il y a encore le raffinage à faire. Ça prend du temps, et il vous faut un cargo assez gros pour pouvoir amener les minerais pour aller les vendre. Donc, oui, c'est un certain budget pour que vous puissiez être rentable. Mais c'est quand même plus rentable que si vous faites du mineur au roc, du minage au roc, par exemple, mais c'est un peu différent. Donc, si vous préférez faire du minage au roc, vous faites du minage au roc, et du coup, pourquoi pas, suivez mon petit guide, en fait, le petit live guide du mineur au roc, pour savoir comment faire. Et puis, si vous préférez, du coup, être dans un prospecteur ou un moll, pour jouer à plusieurs, par exemple, dans le moll, et bien, voilà, c'est comme vous désirez. Mais c'est sûr que, oui, plus on monte, en fait, en complexité, plus ça demande aussi de budget dans l'autre sens. Alors, on va se diriger vers New Babbage. Voilà. ... Alors, bien sûr, après, je veux dire, c'est à vous de voir aussi, parce que les minerais, les minerais au niveau du prix, et bien, change d'une ville à une autre. Donc, vous avez de nouveau, comme le trader, comme je vous avais montré, je vous avais expliqué, et bien, les prix peuvent varier d'une ville à une autre, d'un TDD à un autre, d'un intérêt à un autre, et donc, du coup, vous devez prêter attention également à ça. C'est sûr que, par exemple, là, j'ai un petit peu d'or, de la taranite, de la laranite dans le cargo, mais tout vendre à New Babbage n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Donc, vous devez prêter un petit peu attention à ça, afin de vendre au plus cher, en fin de compte. Donc, il y a aussi quelque chose comme ça qui est nécessaire de faire attention. Donc, si vous avez de l'or, par exemple, New Babbage n'est pas une mauvaise idée, en 3.22, ce n'est pas une mauvaise idée, mais ArtCorp achètera votre or plus cher, par exemple. Après, ça va changer, et ça va changer assez vite. Ça va changer assez vite. Les routes commerciales, les commodities price, comme ils appellent ça, ça va changer, ça va disparaître. Donc, il faudra faire beaucoup plus attention, après, parce que l'économie va varier, et il va falloir faire gaffe à quel endroit est-ce qu'il y a des besoins, à quel endroit il y a des demandes, à quel endroit il n'y en a pas du tout. On verra comment est-ce qu'ils vont nous présenter en fait un petit peu tout ça. Mais, en effet, ça va disparaître. Donc, il va falloir plus tard, il faudra faire un petit peu attention à qu'est-ce qui... à où vendre. Ça va rendre un petit peu les choses un peu plus complexes. Mais bon, plus tard, il y aura peut-être la possibilité, et même j'espère, la possibilité de pouvoir directement vendre peut-être à un joueur les caisses et puis pas... Et du coup, pas avoir besoin de faire le trajet pour une rentabilité un peu moindre. Il pourrait y avoir un autre joueur transporteur qui prend le relais et qui fait la livraison à votre place. C'est quelque chose qui pourrait être... qui pourrait être possible. Ça pourrait être intéressant. Ok, on va sortir. Ok, je n'ai pas mis le train d'atterrissage mais c'est pas grave. on semblait l'avoir mis. C'est pas grave. Ça va tenir. Alors, on va aller au TDD. Hop, on va foncer. Donc oui, je le répète parce que je l'avais dit en fait sur le petit live guide du trader mais je le répète encore une fois, l'endroit ici où vous mettez les vaisseaux où on passe en fait pour aller plus vite au TDD, c'est quelque chose en fait qui disparaîtra aussi à un moment donné. Ça va devenir interdit de se poser ici et on va recevoir des amendes si jamais on le fait. Donc, par la suite, selon la mise à jour, il faudra sûrement plutôt se poser au Spatioport. Il n'y aura plus la possibilité de se poser ici n'importe où, n'importe comment. N'y comptez pas. N'y comptez pas. Alors, New Babad, j'ai lag de nouveau pas mal, comme d'habitude. Mais bon, ça fonctionne et on avance. On passe par là. Vous voyez typiquement la Journal Entry Updated Community Price Alerts. Ça, c'est typique. En fait, vous pouvez aller voir dans votre journal et puis vous avez des petites annonces en fait de demandes de matériaux à certains endroits, dans certaines stations et tout. Eh bien, plus tard, ça, c'est quelque chose qui sûrement aura une valeur plus importante quand l'économie sera mise en place et que ça bougera beaucoup plus et qu'il n'y aura plus en fait. Enfin, disons simplement que l'offre et la demande va changer d'une station à une autre. Et ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que du coup, il y aura sûrement des données, en fait, des chercheurs de données par exemple, des trucs comme ça, ça va être intéressant. Alors, vous allez du coup sur la commande du TDD, vous allez vous sélectionner du coup le vaisseau dans lequel vous avez vos... tout simplement en fait vos minerais et puis vous vendez un par un tous vos minerais. donc vous voyez j'avais fait avec une journée une journée du coup de location du prospecteur qui coûte 51 000 et bien je veux dire là, j'ai déjà fait du coup de la rentabilité par rapport à ça parce que j'ai vendu en fait la taranite pour beaucoup plus que ça donc du coup j'ai fait de la rentabilité. Maintenant, comme vous avez pu voir là et vous pouvez voir il y a des minerais qui en effet valent plus cher que d'autres et donc du coup c'est à vous de voir en fait si est-ce que vous prenez absolument tout lorsque vous trouvez un gisement et que vous ne vous occupez pas du coup du tri ou alors vous faites un tri et du coup vous prenez seulement ce qui est le plus rentable afin de perdre peut-être moins de temps au... enfin du coup vous perdez un peu plus de temps en fait à plus chercher les bons minerais mais en contrepartie du coup c'est à vous de voir à vous de voir qu'est-ce que qu'est-ce que vous préférez qu'est-ce que vous pensez en fin de compte qui est le mieux et vous faites amusez-vous faites comme comme il vous semble être le mieux et et puis voilà il n'y a pas de il n'y a pas de meilleure façon en fait est-ce que le tri est mieux ou bien pas c'est à vous de voir faites vos essais explorez un petit peu et puis vous verrez bien en fait ce qui vous convient le mieux si vous préférez dès que vous trouvez un gisement de tout prendre et puis vous ne vous prenez pas la tête ou alors vous préférez chercher les bons minerais et puis peut-être prendre seulement ce que vous préparez et ce que vous pensez être plus rentable ok alors voilà c'était le petit live guide du prospecteur j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine pour un petit live guide une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits j'espère que vous unleash je vous remercie c'est que je vous remercie